Tu m'as montré sur ton passage quand tu étais passé 18 ans, 19 ans, je trouve que quand tu pars, je ne sais pas si tu fais des années, mais tu es une superbe élocution. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, donc ça m'a fait plaisir. Est-ce que c'est un truc que tu as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ? Non. J'aime bien exprimer les choses clairement. Ça demande une certaine précision dans les mots utilisés. J'avais fait cette présentation à « Prenez votre tête anticipée » il y a trois semaines. Pareil, il y a un des speakers qui est venu voir qui m'a dit ce que je vais te dire. Je ne t'attends pas, mais je vais te dire « Tu aimes bien ma barbe ? » Je lui fais « Non ». « Si, j'aime bien ta barbe, mais tu as une belle élocution. Mais c'est marrant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça en quelques semaines. Personne ne me l'avait dit avant, donc je ne sais pas. C'est articulé. Il y a plein de trucs comme ça qui font qu'on a envie de t'écouter. Quand tu pars, c'est agréable. Je pourrais me poser et me lire un petit berceau. Finalement, je me suis beaucoup formé par moi-même. Il y a quand même quelque chose que j'ai le projet de mes parents, c'est que ma mère m'a transmis la passion de la lecture. J'étais bien réceptif. Pour mes deux frères, ça n'a pas marché. Ça a vraiment été un énorme atout que j'aime lire. J'ai toujours lu énormément. Au début, beaucoup de fiction. Maintenant, je lis beaucoup de livres pratiques. Ça a énormément joué dans mon éducation et le fait que j'ai toutes ces connaissances alors que j'ai un bac moins deux. Peut-être que ça a joué dans mon élocution aussi. C'est une bonne question. Il faudrait que je réfléchisse à ça parce que ce n'est pas le premier qui me dit ça. C'est quelque chose d'assez inné en moi. Peut-être que je pourrais essayer de décomposer le truc, de faire du Retro Engineering et de le partager dans l'enseignement scientifique. Ça peut aider beaucoup de gens si vous pouvez le passer sur scène par exemple. Bonne suggestion. Je vais réfléchir à ça. Mais déjà, première chose, lecture, c'est sûr. Ça développe ton vocabulaire, ta pensée, ta précision, ta pertinence, ta cohérence, tout. Après, bien sûr, il ne faut pas juste lire des bouquins dans ta chambre. Après, il faut te confronter au monde pour mettre en pratique le truc. Sinon, c'est juste la partie formation finalement. Après, il faut aussi oser aller sur scène. Tu voyais mes premières interventions. J'étais en mode, je lisais mes PowerPoints, c'était horrible, il n'y avait pas d'image comme là, c'est que des puces. Oui. Donc voilà. . . . . . .